Vous est-il déjà arrivé d'aller au restaurant et de tendre l'oreille pour entendre ce qui se passe à la table d'à côté? Eh bien, c'est cette prémisse de départ qu'a choisi l'auteur, Simon Boudreau, pour écrire la comédie « Souper ». Et ce n'est pas pour rien que le titre s'écrit au pluriel, puisque vous aurez droit à trois spectacles en un. Je m'explique. Dans ce spectacle, on retrouve le personnage de Marc-Antoine, un jeune homme dans la trentaine, un peu obèse, concepteur de jeux vidéo, qui éprouve beaucoup de difficultés à entrer en relation avec les autres, plus particulièrement avec les femmes. On retrouve ce personnage dans « Trois soupers » que l'on suit de façon anachronique. Le premier avec sa mère, le second avec sa sœur et un autre avec une collègue de travail qu'il voudrait bien séduire. Ces trois soupers se déroulent simultanément. On a, un après l'autre, des petits bouts de chacun de ces soupers. Et à aucun moment, le spectateur n'est perdu. On arrive à retrouver l'histoire de Marc-Antoine à travers ces petits morceaux qu'on recolle et qu'on met ensemble pour découvrir le personnage et son vécu. La scénographie est particulière pour ce spectacle. On délaisse la scène et on éclate la structure. Donc, on installe trois petites scènes à même la salle et le public est réparti autour de ces scènes, qui deviennent les tables des trois soupers. On recrée vraiment l'ambiance d'un restaurant et on vous invite à être voyeur, à regarder et à entendre l'action qui se déroule sur ces trois scènes. N'ayez crainte, on ne vous demandera pas de participer au spectacle, mais tout simplement de vous abandonner à cette expérience théâtrale qui est présentée dans le cadre des voyagements. Sous-titrage Société Radio-Canada